Dans la série, les podcasts du lycée François Marti et pourquoi pas Olympe de Gouges au Panthéon, citations et analyses historiques se conjuguent dans un éloge en faveur de cette pionnière. 1793, en pleine révolution française, je monte à l'échafaud, la terreur ma guillotine. 1748, Olympe de Gouges voit le jour à Montauban. Fille illégitime de Pierre Gouges et de Anne Olympe-Mouisset, elle est issue d'une famille modeste. A son adolescence, sa mère la marie de force à Louis Aubry, dont elle va avoir un enfant. Un an après ce mariage, son mari meurt. Elle voit par ce décès une opportunité d'obtenir sa liberté de publication en affirmant que le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. A partir de ce moment, Olympe de Gouges devient indépendante et en profite pour revendiquer ses idées avant-gardistes. Elle est considérée comme universaliste de par ses nombreux combats. La révolution doit-elle donc reculer jusqu'aux ténèbres pour faire éclore sa lumière ? Olympe de Gouges s'oppose fermement à la violence et à la tyrannie de la terreur qui incarne le radicalisme religieux. Par son opposition, elle se confronte à la dictature et à l'oppression du régime qui prône la violence révolutionnaire et incarne l'humanisme. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Les femmes sont des êtres humains, les hommes et les femmes noires sont des êtres humains. Olympe s'est battu pour l'abolition de l'esclavage en écrivant plusieurs pièces de théâtre et pamphlets. L'esclavage noir en 1788, Zamor et Mirza en 1785. Un demi-siècle plus tard, Victor Schlosser mène le même combat et rédige la loi abolissant l'esclavage. Nul n'a le droit de réclamer la mort d'un individu car la mort n'est pas un châtiment, mais un anéantissement. Au XIXe siècle, Victor Hugo s'illustre dans ce même combat. Robert Badinter, alors ministre de la Justice, est à l'origine de la loi proclamée en 1981 qui soutiendra l'abolition de la peine de mort en France. Les citoyens pauvres sont les enfants de la patrie et les citoyens riches en sont les époux. Olympe de Gouges réclame la justice sociale et crée des refuges pour les mendiants afin d'apporter plus d'égalité dans la société française. Un siècle plus tard, Émile Zola notamment, dans sa série des Rougons-Macquart, s'engage dans le même combat en écrivant des œuvres engagées. Le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. Olympe de Gouges met en avant la possibilité du divorce équitable. D'ailleurs, la Révolution française accompagne cette idée et le divorce est reconnu pour tous en 1792. Mais il est modifié de façon restrictive sous le règne de Napoléon dix ans plus tard. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Se considérant comme fille illégitime, Olympe de Gouges ne supporte pas les inégalités liées à cette condition. Elle se bat pour que les enfants légitimes et illégitimes aient les mêmes droits. Durant la Révolution française, ce débat est très présent, mais il n'est pas en faveur des enfants illégitimes. Olympe de Gouges se place encore une fois du côté des plus démunis. Concernant la naissance, elle permet aux femmes d'accoucher dans de meilleures conditions en créant des maternités. Cela permet à ces nouveaux-nés de naître dans l'égalité et dans de bonnes conditions. La femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ainsi commence l'article 1 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle a écrit pour faire face à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamée en 1791, faisant d'elle une pionnaire bien qu'appartenant à son époque qui porte plusieurs voix féministes et révolutionnaires comme Madame Roland ou Charlotte Corday. Au cours de tout le XXe siècle, Marie Curie, Josephine Baker et Simone Veil s'expriment pour obtenir une justice et une liberté universelle cause qui leur tiennent à cœur. Ne pensez-vous donc pas qu'au l'homme de Gouges a servi la République ? Ne représente-t-elle pas les valeurs de la République ? Elle s'est battue pour une société plus juste, pour que tout individu ait les mêmes droits. N'est-ce pas les prémices d'une démocratie ? Cette visionnaire incarne le courage, la liberté, l'exemplarité dont on a besoin aujourd'hui. Toutes les grandes femmes et hommes cités se sont battues pour des combats marquants dans l'histoire de la France et ils ont tous obtenu leur place au Panthéon. L'ancien bâtiment religieux, devenu temple destiné à recevoir les grands hommes de l'époque de la liberté française, depuis plus de 100 ans maintenant, est la nécropole laïque des grands hommes et femmes français dont la patrie reconnaissante veut honorer la mémoire. Olympe de Gouges ne mérite-t-elle donc pas sa place à leur côté ? C'était « Et pourquoi pas Olympe de Gouges au Panthéon ? » un éloge en faveur d'une révolutionnaire. Ce podcast a été réalisé par les élèves de 1er G du lycée François Martier suite à l'imitation de Julie Gaillet sur le tournage de son téléfilm Olympe, Une femme dans la révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501